Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir des intégrations de sites dans OneNote, OneNote Web Clipper, une extension vraiment intéressante, et le lien entre OneNote et Outlook. OneNote Web Clipper est une extension que l'on peut ajouter à son furteur, ici en l'occurrence Chrome. Cette extension permet de capturer une page Web pour l'afficher dans une page de OneNote. Cette extension est fort utile pour les recherches. Ainsi, même si l'on change d'outil numérique, il sera possible de retrouver nos recherches, ce qui est moins aisé avec les signés de Chrome. De plus, le visuel du contenu de la page capturée demeure, alors qu'un signé dans un furteur ne contient que le titre. Il existe plusieurs modèles de capture. Par exemple, cette page-ci est intéressante et je souhaite l'ajouter dans un bloc-notes. Il s'agit de cliquer sur l'icône de l'extension et ensuite je vais avoir le choix entre une zone, en sélectionnant juste une zone à capturer, l'article, le signé ou la page entière. Il s'agira ensuite de choisir la destination, c'est-à-dire le bloc-notes dans lequel on souhaite que la page se retrouve, et de capturer. En retournant dans le bloc-notes, on voit que la capture a été faite ici sous forme d'article ou la page suivante sous forme de page. Bien évidemment, il est possible de changer le titre de la page et la référence web est toujours là. En cliquant dessus, on retombe sur la page Internet. Plusieurs sites peuvent être directement intégrés dans OneNote. Par exemple, Flipgrid. En copiant et collant le lien de la grille de Flipgrid, elle est directement intégrée dans la page. Il suffira ensuite de se connecter pour accéder à l'activité. Il est même possible d'intégrer un questionnaire Forms à l'intérieur d'un bloc-notes en copiant et collant le lien de partage. De la même façon, une présentation interactive faite avec Geniali peut être intégrée dans le OneNote, tout simplement en copiant et collant le lien de partage. Et de la même façon, il est possible de faire la même opération avec ThingLink, que ce soit une image qui est capturée à 360 ou une image fixe avec de l'interactivité. YouTube est peut-être celui que vous utiliserez le plus. Donc, il est possible d'intégrer une vidéo YouTube directement dans une page OneNote en copiant le lien de partage et en venant le coller dans la page de OneNote. GeoGebra est aussi directement intégrable dans une page de OneNote. De même que des animations 3D. A partir d'Outlook, il est possible d'envoyer des courriels reçus dans OneNote, que ce soit à partir de la version logicielle ou de la version en ligne de la boîte de courriel. Ainsi, si vous avez un bloc-notes dans un dossier particulier dans lequel vous consignez vos réflexions, vos ressources, vous pourrez inclure les courriels en lien avec ce dossier. Choisissez le bloc-notes et la section de destination. Une page contenant le courriel s'ajoutera. Si vous utilisez Outlook en ligne, c'est la même chose. Vous sélectionnez votre courriel, cliquez sur les trois petits points de débordement, choisissez OneNote. Ensuite, sélectionnez le bloc-notes et la section de destination et une page contenant le courriel s'ajoutera. Sous-titrage ST' 501